Et il y a un morceau aussi qui s'appelle Gragraboum ? Gragraboum ! Gragraboum ? Avec Scred ! Parce qu'on parlait de Scred, d'Ablaï... On parlait Scred, comme je l'ai dit, c'est tellement des bons gars qui sont naturellement tu vois. Mais alors ça c'est quoi ? Parce qu'il te fait écouter beaucoup de sons et c'est... Non en fait je posais même dans leur studio de base. Je posais dans leur studio. Tu vois à chaque fois qu'on avait une panne de galère, tu connais Grassa tu vois il y a 6 roues. Il y a avec elle aussi tu vois, gros big up à 6 roues tu vois. Un ancien 18 comme ça, mais un bon grand oeuf tu vois. A chaque fois qu'on avait un studio, on était en panne de studio. C'est-à-dire on l'appelait un studio et là tu vois c'était pendant que ça fêtait tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on reste constant. Et à chaque fois on se mangeait des phases des fois par rapport à des studios. C'est-à-dire que lui à chaque fois il a plusieurs minutes, et là il nous fait un studio. Il nous débloquait dans la minute, la seconde de la minute. Et on partait, on partait directement posé. Toujours on voyait Scred, il arrive avec Deorelsan. Tu vois ils nous disent ciao bon bonjour normal, tout ce que je veux dire ou pas. Pour nous c'était fort, on ne se rendait pas compte ce que je veux dire. Et un jour je le vois posé, il est en train de faire des choses, je le vois faire des prods. Tu fais de la drill tout ça ? Il me dit justement pas un jour, j'ai déjà essayé de faire une prod à l'ancienne. Elle est très naturelle, je la cherche tout ça. Il cherche tout ça. C'est ça se voit qu'il l'avait fait il y a longtemps tu vois. Il l'a remodernisé tu vois. Vite fait tout ça. C'était déjà une prod sur laquelle il avait bossé. Tu vois c'était un truc qu'il avait dans le moment tu vois. Il l'a fait. T'entendu dans le tête que tu vois ça a l'achat. Tu connais Fred. Tu connais lui aussi Scred. Tu connais. Non parce que c'est vrai que c'est assez fou. On peut se dire Aurelsan et toi c'est aussi deux univers différents. Scred c'est pas n'importe qui quand même. C'est pas tout le monde qui a un grammy. C'est pas tout le monde qui peut se montrer d'avoir un grammy. Un grammy au Watt ! Et quel mec talentueux et qui a toujours le son. Parce que c'est vrai que moi Scred j'ai eu la chance de le connaitre il y a très longtemps. Il a bossé sur Panthéon de Booba. Il a bossé avec Diams. Il a bossé avec Diams. Il m'aurait dit il y a plus de 20 ans qu'il te connait. Incroyable. Et c'est vrai que c'est fou.